Bonjour, je me présente Pierre-Marie Levac, interne de psychiatrie en 8e semestre. Je vous présente l'étude que je suis en train de mener sur la représentation des psychiatres et pédopsychiatres en Haut-de-France concernant l'activité physique et sportive comme outil thérapeutique. L'activité physique et sportive est reconnue pour ses bienfaits sur différents points, que ce soit psychique, physique et social. De plus, elle permet aux patients présentant des troubles psychiatriques de lutter contre les effets indésirables des traitements antipsychotiques. Une méta-analyse en 2016 montre qu'il y a de meilleurs résultats si l'activité physique et sportive est encadrée, surveillée. Et c'est pour ça aussi que le docteur Lucie Bayel, en 2017, a adressé un état des lieux chez les psychiatres et pédopsychiatres des Hauts-de-France concernant la préconisation de ces activités physiques et sportives. Cette étude a montré que 92% des praticiens étaient sensibilisés à la question, avec plus de la moitié qui préconisaient l'activité physique et sportive pour les effets sur la santé mentale. Cependant, très peu la pensent comme étant un outil thérapeutique à part entière. C'est pourquoi j'ai décidé de mener une étude qualitative permettant d'identifier les représentations de ces praticiens sur l'activité physique et sportive comme outil thérapeutique. J'ai donc questionné les praticiens ayant déjà répondu au questionnaire du docteur Lucie Bayel. Après avoir réalisé un guide d'entretien à partir de la revue de la littérature, j'ai réalisé un échantillonnage raisonné, c'est-à-dire que j'ai sélectionné 15 praticiens à qui j'ai fait passer ces entretiens semi-dirigés. Maintenant, aujourd'hui, j'en suis donc à l'analyse. En fait, je vais dégager des concepts et des catégories permettant de comprendre ce qui se fait déjà et aussi les limites, enfin les freins à la réalisation de l'activité physique sportive comme outil thérapeutique. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo avec mes résultats.